Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter une opportunité qui m'a été faite pour l'acquisition d'une maison qui est située à quelques kilomètres de Kisantou et plus précisément à une quinzaine de minutes de Kimbala, dans le Congo central. Alors cette maison est composée d'un terrain qui fait à peu près 30 mètres sur 40 et d'une maison mère qui n'a pas été encore achevée. Et les fondations de cette maison mère ont été faites pour pouvoir accueillir en fait un deuxième étage. Mais la maison n'a pas été finalisée, donc il faudra finir cette maison-là. À côté de la maison principale, vous avez des petits studios qui ont été mis en place, deux ou trois petits studios et le terrain est très très vaste. Sachez que pour cette maison, le terrain en face, juste en face de la maison, le terrain nu, a été vendu à 15 000 dollars. Et l'opportunité qui est à saisir ici, c'est tout l'ensemble du terrain qui est clôturé avec deux portails, un petit portail et un grand portail. Donc les petits studios, trois petits studios qu'il y a, un grand garage, vous pouvez y mettre un camion, vraiment le garage est très très grand. Et la maison principale qui est composée de sept chambres, l'opportunité est à saisir à peu près à 37 000 dollars à débattre. La cour est vraiment très très grande. Alors pourquoi moi-même, je n'ai pas pu acquérir cette maison ? Tout simplement avec mes projets, je ne pouvais pas me lancer dans ce projet-là qui est quand même énorme. Mais cette opportunité, je voulais vraiment la saisir moi parce que j'avais envisagé de faire un Airbnb dans cette maison parce que les petits studios peuvent être exploités, la grande maison peut également être exploité. Vous pouvez décider par exemple de garder la grande maison pour vous et le reste, le mettre en location. Quand vous venez en vacances, vous pouvez vous reposer là parce que le cadre de cette maison est vraiment magnifique. Et la région du Congo central où vous avez beaucoup d'opportunités au niveau tourisme. Donc ceux qui vont se lancer dans cette maison, le transformer en Airbnb, vous allez vraiment avoir de la clientèle parce qu'il manque des logements dans le Congo central pour accueillir les touristes qui viennent pour visiter cette belle région. Donc voilà, si cette opportunité vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, à me mettre un commentaire que je puisse vous recontacter, soit votre email, soit votre numéro. Je vous recontacterai directement pour que vous donniez plus d'infos par rapport à ça. Et je vous laisse la vidéo qui est vers la fin de ma présentation où vous allez voir la personne qui a pu rentrer un peu à l'intérieur de la maison et vous montrer aussi l'extérieur pour voir comment la maison est composée. Sachez qu'il y a déjà l'eau sur place, l'électricité également. Au niveau de l'eau, un tuyau est cassé au niveau de l'extérieur qu'il faudra réparer. Mais sinon, l'eau et l'électricité est là. Et lorsque vous allez acquérir la maison, on pourra également vous aider pour faire tous les démarches au niveau de la commune, au niveau de l'État pour avoir les papiers nécessaires pour que la maison soit totalement à vous. Et aussi le plus, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui vit dans un de petits studios. Donc si vous ne savez pas comment vous allez faire pour faire surveiller la maison, vous aurez l'opportunité de maintenir cette famille-là pour la surveillance de la maison. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, si cette annonce vous intéresse vraiment, si vous êtes vraiment, vraiment intéressé par cette annonce, à me contacter. Et voilà, comme ça, je pourrai vous mettre en contact avec la propriétaire. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous et votre famille. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon visionnage pour le reste de la vidéo. Au revoir. Où est-ce que c'est là? Je viens d'arriver. J'entrais dans... Bon, il y a cette chambre, cette grande chambre à sa porte devant. Et ça, c'est la chambre, la première chambre grande. C'est ça, ici à l'intérieur. Et ici, il y a une petite cuisine. Une petite cuisine. Parce qu'il y a des délaissages en l'eau du courant, mais pas là, dommage. On dit que ça va arriver autour de 21 ans, poupées, depuis 13 heures. Donc, c'est ça, la chambre. Et ici, il y a l'installation. Et il y a... Ici, on est devant la douche et puis il y a la toilette. Comme il fait chambre, il y a aussi la porte pour rentrer là-bas. Ici, une petite cuisine. Il y a une petite table là. Bon... Je ferme la porte. Je vais en dehors, là-bas. Je prends aussi le devant, le devant la parcelle. Je vais faire aussi... Autographie aussi. Je vais en dehors, la parcelle. Alors, venez là. C'est ça, hein. Cette parcelle est en face de celle-ci. Là, on a commencé à construire. C'est ce terrain qu'on a vendu à 15 000. Ce terrain. En face. Et ça, la même dimension avec celle-ci. Alors, celui qui a acheté a déjà commencé à construire rapidement. Mais ça me dit qu'ici, vous avez déjà la parcelle bien clôturée. Et... Tout ça, c'est la même parcelle. Comment est-ce qu'il y a-t-il à quoi? Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est la parcelle. Les mires et haies, jusque-là, au fond. On fait une parcelle de 40. C'est 30. Bon, on va vérifier encore. C'est ce qu'on m'avait fait attendre. Et nous avons... Tout ça, c'est la même parcelle. Il y a un truc que nous voulons. Je vais venir avec la djup parce que le temps est déjà passé. Tout ça, c'est la même parcelle. Jusque-là, au coin. C'est une parcelle qui est au coin. Et au coin, là-bas, c'est une autre avenie, là. Au coin. C'est une avenie. Après l'avenie de l'école. Donc, ça, c'est une avenie. La parcelle est au coin. Ça, c'est la même parcelle. Je suis entré. C'est maintenant à l'intérieur. Ça, c'est les garages, j'ai dit, là. Il s'agit d'un garage. Et il y a la maison d'un salon. Et des deux chambres, l'annexe. Là, aussi, derrière. Au fond, il y a ça, papa. Pour filmer, écoute. On appelle cette annexe, là, aussi, il y a le salon et les chambres. Et ici, j'entre. Lumières et les athées de mâche. Puis, nous avons l'escalier. En entrant, juste, on a l'escalier qui va jusque-là, au-dessus. L'escalier jusque-là. Au matin, aux endroits d'escalier. En béton. Je n'ai pas en bois, mais en béton. Donc, c'est un escalier très solide. En béton, et puis, avec des fées. Papa, il faut que tu me dis, là. Ma fenêtre, il y a des fongos, là. Pour vraiment, j'en ai, nous avons la petite chambre, ici. Comme on a coupé les courants. Ça, c'est une autre grande chambre, là. On a essayé de déver les freins, parce qu'il fait noir. Y'a pas la petite chambre, là. Y'a pas la petite chambre, là, dans le salon. Là, c'est dans le salon. Tu as la petite chambre, là. Ça fait de la chambre. Sous-titrage ST' 501